Chers auditeurs, chères auditrices, chers carbétiens, chères carbétiennes, chers martiniquais, chers martiniquais. Bienvenue sur Radiofréquence Caraïbes pour notre nouvelle émission de l'ère marine éducative de l'école Hermann-Michel du Carbet. Cette fois, les CE2 et les CM1 vont vous parler des cétacés que nous avons eu la chance d'étudier grâce à Gaëlle Lambert de l'association Mon École Ma Baleine et Morjane Safi, consultante en biologie marine. Saviez-vous qu'autour de notre belle île de la Marcenique vivent de nombreux mammifères marins ? Si vous avez la chance de vous promener en mer, vous rencontrerez certainement de nombreux dauphins, des baleines et des cachalots. Il paraît qu'il y a même des orques. L'émission que vous allez écouter sera entre en coupée d'enregistrements de sons des mammifères comme les dauphins, les baleines à bosse, le cachalot. Alors, bonne écoute ! Tout d'abord, la classe de CE2A va vous expliquer qu'est-ce qu'un cétacé. Bonjour à tous, nous sommes la classe de CE2A. Nous allons vous parler des cétacés. Kenji, peux-tu nous rappeler ce que c'est un cétacé ? C'est facile, les cétacés sont des mammifères marins que l'on classe généralement en deux grandes catégories. Premièrement, les cétacés à flanons comme les diverses espèces de baleines dont la baleine à bosse que l'on va présenter plus tard dans l'émission. Des cétacés à flanons, ils fitent des énormes quantités d'eau qu'ils avalent pour leur alimentation. Premièrement, les cétacés à dents comme le cachalot le plus gros, l'orque le plus agressif, le mensonge le plus petit, le narval, le beluga et enfin les dauphins les plus célèbres. Ils mangent des grandes quantités de petits poissons. Mais au fait, on dit d'où viennent les mammifères marins ? Eh bien Kenji, les mammifères marins ont tous un ancêtre commun, le Pachycétus. C'était un animal terrestre qui avait quatre pattes. Il ressemblait un peu à un chien. Et qui, à cause de ces changements climatiques, a dû se métamorphoser pour vivre dans la mer. Il s'est donc adapté pour vivre dans un nouvel environnement. Le squelette de cet ancêtre est commun à tous les cétacés. Parle-nous, William, de cette métamorphose. Un cyanique, des pattes avant du Pachycétus, sont devenues les nageoires pectorales des cétacés. Des pattes arrière se sont métamorphosées en une nageoire caudale, la queue des cétacés. Les narines se sont déplacées au-dessus de la tête pour donner des évents. Et enfin, les yeux ont migré de chaque côté de la tête. Voilà un peu le résumé de la petite histoire. Mais comment fait-on la différence entre un cétacé et un poisson ? Par exemple, le requin est-ce un cétacé ou un poisson-ville ? Tout d'abord, il faut observer le mode de déplacement et donc la partie arrière. Le cétacé va remuer sa nageoire caudale de haut en bas, c'est-à-dire verticalement. Allons que le poisson, lui, va remuer sa queue de gauche à droite, horizontalement. On peut ajouter que le cétacé a le sang chaud et des poumons pour respirer. De plus, le cétacé a lait, l'or en petit, avec du lait produit par les glandes mammaires. Maintenant, nous allons vous parler un peu de la baleine à bosse. Dans un premier temps, Maëlie va nous décrire la baleine à bosse. La baleine à bosse, ou baleine juba, est aussi appelée mécapteur, car ses nageoires pectorales sont très longues et ressemblent à des ailes. C'est une des cinq espèces de baleines présentes en Martinique. On parle de baleine à bosse car lorsqu'elles sont dans les profondeurs, cela forme une bosse à la surface de l'eau. Il y en a dans tous les océans du monde. Roméo, peux-tu nous faire une description ? Bien sûr ! La baleine à bosse a une petite nageoire dorsale et comme un petit aileron. Elle lui permet d'être stable dans l'eau. Ses nageoires pectorales, qui peuvent mesurer jusqu'à 5 mètres, lui permettent de se diriger de gauche à droite. Sa nageoire caudale et son moteur lui permettent d'avancer très vite, à près de 25 km heure. Maya, comment respire-t-elle la baleine à bosse ? Oui, Roméo. La baleine à bosse possède deux évents au-dessus de la tête pour respirer. Quand elle plonge, elle reste en apnée pour une durée de 15 à 30 minutes, à une profondeur de 30 à 50 mètres. Est-ce qu'elle voit et entend bien, Fiona ? Ma chère Maya, la baleine à bosse peut voir aussi bien dans l'eau qu'en dehors de l'eau. Elle a une vision à 360 degrés. Elle possède un odorat en dehors de l'eau. Quand ses évents sont ouverts, elle possède le sang du goût. Pour choisir ses aliments et elle entend très bien, elle sait reconnaître la direction d'un sang sous l'eau. Ce que nos oreilles ne sont pas capables de faire. C'est quoi les sortes de sillons qu'on observe sous sa mâchoire inférieure, Lénie ? Eh bien, figure-toi, il y en a que la baleine à bosse gonfle les sillons, ingurgiter une plus grande quantité d'eau. Et ce sont les faillons qu'elle a au fond de la bouche qui vont filtrer l'eau pour ne retenir que le krill. Maintenant, nous laissons la parole au CE2B. Tout d'abord, Tia va vous parler du retour des baleines à bosse dans les Antilles. La baleine part des mers froides de l'hémisphère nord pour aller dans les eaux chaudes de la Caraïbe. Le voyage dure un mois, un mois et demi environ. Il y a encore quelques années, on les voyait arriver vers le mois de décembre. Aujourd'hui, elles arrivent plutôt vers le mois de février. Cela veut dire qu'elles partent du nord vers le mois de décembre. Ah bon ? Et pourquoi arrivent-elles plus tard ? Peut-être parce qu'à cause du réchauffement climatique, l'aube des pôles refroidit moins vite. Ou alors, comme il y a de la surpêche en Atlantique Nord, elles mettaient plus longtemps à faire leur réserve de graisse. Mais on ne sait pas trop pourquoi. Maintenant, Anja va vous parler des dangers qui menacent la baleine à bosse au cours de ce long voyage. Pendant la migration, la baleine est confrontée à plusieurs dangers. Elle peut se retrouver coincée dans un filet de pêche dérivant. La moitié des déchets qui flottent dans la mer sont des filets. Elle peut aussi être attaquée par des prédateurs comme les orques et les humains. Les humains pêchent encore la baleine Anja. Malheureusement, oui, la pêche est interdite depuis 1986. Mais la baleine est actuellement encore chassée au Groenland, au Japon, en Norvège, en Islande et à l'île de Saint-Vincent-les-Grenadines dans les Antilles. Ailleurs, heureusement, la pêche est interdite car il n'y en aurait plus. Cette pêche est très cruelle et les baleines souffrent beaucoup. Il y aurait plus de 3 millions de grands cétacés tués au XXe siècle. Mais Mathis, il paraît que la baleine est sensible aux produits chimiques. Tu as raison, Anja. Elle peut rencontrer des nappes de pétrole qui sont déversées dans la mer lors des accidents de pétroliers et des marines noires, mais aussi par des navires malveillants qui dégazent en mer. Alors que c'est interdit, elles absorbent le pétrole qui les tue ou alors leur corps se retrouve de pétrole lorsqu'elles remontent à la surface. Et comme c'est très toxique, cela les empoisonne. On estime le nombre de cétacés tués lors de la dernière mer est noire aux Etats-Unis à 5000 individus. 5000 c'est assez, c'est énorme ! Mais Liward, nous n'avons pas parlé de la pollution plastique. Oui, Anja, la pollution de plastique est un véritable danger pour nos baleines. De plus en plus de baleines meurent de faim car leur estomac est rempli de déchets plastiques et elles ne peuvent plus avaler de vraies nourritures. En Asie, on retrouve régulièrement des baleines échouées dans votre plat de plastique. Depuis un an, le sanctuaire Agua protège les baleines, Abos et tous les cétacés en Martinique et en Guadeloupe. Nous espérons en observer de plus en plus passer l'hiver dans nos eaux chaudes. En plus, nous avons de la chance car c'est chez nous qu'elles se reproduisent et font naître leur bébé. Maintenant, Mélissa va vous parler de la reproduction de la baleine Abos. Elle peut commencer à se reproduire quand la baleine a entre 4 à 7 ans. Les baleines se dirigent vers les eaux chaudes de la Caraïbe pour la saison des amours. Adulte, elle atteint habituellement 13 à 14 mètres de long. Elle pèse en moyenne 25 tonnes. Les femelles sont plus grosses que les mâles. Dis-moi Mélissa, 25 tonnes, cela fait bien 25 000 kilos ? Oui, Léana, mais elle est gigantesque ! Tu peux nous en dire plus, Moana ? Les baleines mettent généralement bas tous les 2-3 ans. Le bébé reste dans le ventre de sa maman 11 mois environ. Il arrive parfois que certaines femelles se reproduisent 2 années dessus. L'organisation sociale des baleines est assez lâche. Souvent, les individus vivent seuls, mais ils rejoignent des groupes pour chasser pour quelques heures jusqu'à quelques mois dans le nord. A toi Wyatt ! Au moment de la période de reproduction, des groupes de mâles se forment et peuvent atteindre jusqu'à 20 individus. Ils se regroupent autour d'une femelle et s'affrontent pour montrer leur force aux femelles. C'est à ce moment-là qu'on les entend chanter. On peut les entendre jusqu'à 30 km sous l'eau. Les baleines ne chantent que pendant la saison d'accouplement. On suppose donc qu'il s'agit de chants de séduction. On a pensé que vous aimeriez bien entendre le chant d'un mâle. Eh bien, écoutez attentivement. C'est très beau, n'est-ce pas Wayne Hill ? Oui, il y en a. J'espère que ce chant sera séduit nos auditeurs pour protéger les baleines. Savez-vous que les mâles sautent parfois jusqu'à 5 mètres de haut ? On appelle cela un bretch. Ils claquent aussi leurs nageurs caudales et pectorales à la surface de l'eau. Ils se chargent et s'esquivent pour montrer leur force. Eh oui, Wayne Hill. C'est comme les humains, ils aiment bien faire la compétition. Mais les mâles ne vivent pas avec les femelles. C'est la femelle qui, au final, choisit le mâle avec qui elle va se reproduire. La baleine avance est un magnifère. Donc, le baleineau reste 11 à 12 mois dans le ventre de sa maman. Il a été conçu l'année précédente dans les Caraïbes et sa maman revient l'année suivante pour lui donner naissance dans des chauves chaudes. Lors de la mise basse, c'est la nageur caudale qui sort la première, puis le corps, et enfin, en dernier, la tête. Sa maman peut l'aider à remonter en le poussant à la surface pour respirer pour la première fois. Tu peux nous en dire plus, Atalia ? À sa naissance, le baleineau pèse de 1 à 2 tonnes et mesure 4 mètres de long. Si je comprends bien, Atalia, le baleineau fait le poids et la taille de deux voitures. Alors, oui, sa taille est impressionnante, Manoie. La maman allaite son petit. Cependant, le baleineau ne peut pas taiter car la peau de la baleine est trop épaisse. La mère éjecte donc des grosses gouttes de lait et le baleineau les avale. Elle va la laiter exclusivement pendant 6 mois. C'est pour ça que le baleineau suit partout sa maman. Il va grossir de plus de 50 kg par jour. Finalement, il grossit de 2 manois par jour. Exactement. Les baleines à bosse sont des animaux très sensibles de la peau. Pour communiquer, elles se caressent et se touchent souvent. Pendant sa migration, dans les eaux chaudes, les baleines ne mangent quasiment pas et peuvent perdre jusqu'à un tiers de leur poids. Si je calcule bien Manoie, une baleine de 25 000 kg va perdre un peu plus de 8 000 kg. Et oui, c'est un sacré régime, Mathias. Quand la baleineau va remonter vers le nord pour un long voyage de un mois et demi, il va commencer à apprendre à chasser et se nourrir de krill et de poissons. Enfin, Agathe va nous parler de la migration pour un retour vers le grand nord. Les baleines à bosse partent au mois de mai de la Caraïbe pour aller rejoindre les eaux froides des pôles dans des pays comme la Norvège, le Groenland, le Canada. Elles y vont pour se nourrir car dans les eaux chaudes, il n'y a pas assez de nourriture pour elles. Et comment sait-on où les baleines migrent ? On a pu suivre les migrations de la baleine grâce à des balises reliées à des satellites qui permettent d'aller géolocaliser. En classe, nous avons suivi le trajet d'une baleine et de son baleineau grâce aux documents de l'association Mon École Ma Baleine. A toi Djimaili ! Dans les eaux froides, elles peuvent avaler jusqu'à une tonne de krill et de poissons par jour qu'elles piègent dans leurs fanons. Elles possèdent 270 à 400 fanons de couleurs sombres disposées de chaque côté de la mâchoire supérieure. En mangeant beaucoup, la baleine se constitue une énorme couche de graisse qui la protège du froid et permet de tenir pendant la saison des arbres. Pour terminer, Costa, Andris et Joachim vont nous parler de l'anatomie de la baleine à bosse. La baleine à bosse est facilement reconnaissable à de nombreux critères. C'est un mammifère marin, donc elle a des poumons et elle y vit du bar. Elle vient respirer à la surface. Son corps est très grand. Le dessus de l'animal est entièrement noir avec parfois quelques traces, blanches ou grises, qui sont souvent des cicatrices. Le ventre est plutôt blanchâtre. La tête et la mâchoire inférieures sont couvertes de petits tubercules qui sont caractéristiques de l'espèce. Il y a un poil dans chaque tubercule. La grande nageoire caudale, noire et blanche, sort largement hors de l'eau quand la baleine plonge en profondeur, c'est-à-dire quand elle sonde. Le bord de cette nageoire est ondulé. Les dessins noirs et blancs et cicatrices sous la nageoire caudale sont comme des empreintes digitales. Ils servent notamment à leur identification individuelle. C'est en faisant des photos des dessous des queues de baleines à bosse en Martinique et en Norvège, par exemple, que l'on peut faire des comparations. On les appelle des matchs. Et à quoi ça sert de faire des matchs, Andris ? Bien entendu, ce n'est pas pour jouer au footposta. Grâce à cela, on peut savoir dans quel pays nos baleines vont se nourrir. En Guadeloupe, c'est l'OMA, l'observatoire des mammifères marins qui collecte les photos de queues de baleines à bosse pour faire des matchs. Chaque nageoire pectorale peut atteindre jusqu'au tiers de la longueur du corps. Chez les baleines à bosse vivant dans l'océan Atlantique, ces nageoires sont blancs sur le dessus. Elles ont un liserie blanc alors qu'une baleine vivant dans l'océan Pacifique a des nageoires pectorales plutôt sombres. Quand elles expulsent l'air par ces deux évents, le souffle peut atteindre jusqu'à 3 mètres de haut. Si je comprends bien, Joaquim, nous avons intérêt de ne pas nous trouver à côté. Oui, Jo. D'ailleurs, nous allons laisser la parole à la classe de Sœur de A de M. Joaillot qui va nous parler des autres cétacés de la Martinique. Maintenant, on va vous parler du cachalot. Juan, peux-tu nous parler du grand cachalot ? Eh bien, Dioris, le cachalot est une espèce de cétacé d'Adam de la famille des fusées théridées. Le rencontre dans tous les océans et une grande partie des mers du monde. C'est-tu, Dioris, que seules les mâles se risquent dans les eaux froides. Les femelles, elles, préfèrent rester dans les eaux chaudes avec leurs petits. Le mâle peut atteindre 20 mètres de long, c'est ainsi le plus grand carnassier du monde. La tête du cachalot peut représenter jusqu'à un tiers de son corps, soit entre 6 et 7 mètres, et cette tête peut peser jusqu'à 16 tonnes. Et tiens-toi bien, le cachalot dans sa totalité peut peser jusqu'à 57 tonnes. Les mâles sont deux fois plus longs que les femelles, qui, elles, mesurent 11 mètres et pèsent 11 tonnes. Comment fait-il pour respirer, Melvin ? Eh bien, mon cher Juan, pour respirer, il a un évent en forme de S situé très près de l'estimité de la tête. Il s'ouvre vers l'avant et vers la gauche. Mais en fait, Océane, comment est sa nageoire caudale ? Eh bien, Melvin, sa nageoire caudale est triangulaire et fondue au milieu. Elle peut mesurer jusqu'à 4 mètres de long. C'est énorme, n'est-ce pas ? Par contre, le cachalot n'a pas de nageoire dorsail, mais toute une série de côtes postérieures sur le dos. Ses nageoires pectoraux sont petites. Le cachalot a une couleur de peau allant du gris foncé au noir. On peut comparer la peau de son dos à un pruneau. Akina, dis-nous quelque chose sur les cachalots. C'est sur Océane que les cachalots mûts changent de peau en permanence dans les eaux chaudes pour se débarrasser de certains parasites. Il y a 20 à 26 dents de chaque côté de la mâchoire inférieure. Les dents mesurent près de 20 centimètres. Une règle en classe est pesée jusqu'à 1 kilogramme. Eline, parle-nous maintenant de la respiration et de la plongée. Les cachalots peuvent plonger profondément. Ils peuvent rester 90 minutes en apnée pour châssis entre 300 et 1000 mètres. En général, une plongée moyenne dure 35 minutes et se fait à une profondeur de 400 mètres. Le cachalot peut aller très loin en profondeur. Certains cachalots ont été retrouvés noyés parce qu'ils se sont amêlés dans des câbles téléphoniques que l'opposent vraiment au fond des océans. Est-il très rapide, Francis ? Le cachalot n'a jamais une vitesse de 8 kilomètres. Il fait surface pour respirer à peu près 8 minutes, 3 à 5 fois par minute. Son souffle est très fort, constitue un geste simple pouvant s'élever jusqu'à 5 mètres de haut quand même. Les femelles et les petits respirent en moyenne toutes les 12 secondes avant de reponger. Dis-nous, je sais comment est son cerveau et ses différents sens. Eh bien Francis, le cerveau du cachalot peut peser jusqu'à 8 kg. Son intelligence et sa capacité cérébrale sont très mal connus. On pense qu'il pourrait dormir totalement pendant de courtes périodes en se positionnant à la verticale, la tête juste en dessous de la surface de l'eau. Pour le cachalot, l'écolocation est une espèce de sonar et un sens beaucoup plus important que la vision et que tous les autres sens. Est-ce que le cachalot est solitaire, Jaylis ? En fait, tu veux avoir des informations sur son comportement. Le cachalot vit en groupe. Les femelles vivent en groupe de 20 à 40 individus avec leur pâti et les jeunes mâles. Ces jeunes mâles de l'âge de 4 ans s'en vont rejoindre un autre groupe de jeunes de même âge et de même taille. Et comme on l'a vu, les mâles vivent en groupe assez important pour chasser ou séduire en vieillissant. Les plus vieux mâles préfèrent ou se retrouvent solitaires. Y a-t-il un prédateur pour les cachalots, Mélanie ? À part l'homme, on peut observer parfois les orcs qui attaquent parfois les jeunes cachalots. Et pour se défendre, les cachalots utilisent un nageoir caudal et leurs dents. Les cachalots chantent-ils comme les baleines à bosse, Chris ? Les cachalots ne produisent pas de chant, mais des clics organisés en séquence type appelé caudal et le son peut monter jusqu'à 130 décibels. Par exemple, le bruit d'une tondeuse, c'est 96 décibels. Donc imagine le bouquin que ça fait. On peut donc l'entendre à plusieurs kilomètres. Le cachalot s'en sert pour l'écolocalisation, communiquer, s'identifier avec les autres cachalots ou pour faire peur à leur proie quand ils chassent. Parlons de son cycle de vie et de sa reproduction. Tu veux bien, Roméo ? Bien sûr, les cachalots peuvent vivre jusqu'à 70 ans. Le cachalot mâle a un pénis qui est rétractable, invaginé au repos et les testicules aussi sont internes pour favoriser l'hydrodynamisme, c'est-à-dire la glisse. Comme chez les baleines à bosse, les mamelles pour les femelles sont situées dans des sillons latéraux. De chaque côté de la vulve, après une gestation de 14 à 16 mois, la femelle m'est bas d'un jeune mesurant 4 mètres et pesant 1 tonne. Il est deux fois plus clair que les adultes. Annick, comment se nourrit le bébé cachalot ? Eh bien, Roméo, la période de lactation dure généralement 19 mois à 42 mois. Mais les jeunes peuvent têter jusqu'à 13 ans et parfois même auprès d'autres femelles que leurs mènes. Il s'écroule généralement 3 à 6 ans entre les différences naissantes. Les jeunes cachalots nourrissent par un lait très gras 15 fois plus gras que le lait de bosse. Mènes 7 à 8 ans pour doubler de l'ongue. La majorité sexuelle se situe entre 7 et 13 ans pour les femelles et à partir de 18 ans pour les mâles. Les femelles sont plutôt sédentaires, c'est-à-dire qu'ils restent sur eux. Elles sont rejointes par les mâles entre la fin de l'hiver et le début de l'île pour copuler et se repoudure. Comment manger les cachalots, les ânes et les bianiques ? Ils plongent plus d'une heure à la recherche de ses poids. Sa nourriture préférée est le calamar géant, les pieuves, les raies et les focs. La recherche de nourriture occupe une grande partie du temps du cachalot. Voilà, maintenant on va découvrir un autre site assez adonc que l'on peut voir autour de la Martinique le dauphin. Je suis impatiente, Gilles, d'apprendre sur le dauphin. Il existe neuf espèces de dauphins visibles en Martinique, le dauphin pan-tropical, Stenella attenuata, appelé le dauphin tacheté, et l'espèce qu'on rencontre le plus. Le dauphin tacheté vit en groupe plus ou moins important. Un groupe peut compter entre 10 et 100 individus. Il mesure entre 1,60 m et 2,60 m et pèse jusqu'à 120 kg. Le dauphin tacheté a le corps mince et fuselé, un bec fin et 40 paires de dents. A chaque mâchoire, il a les flancs d'un gris plus clair et le ventre pâle. Cet âge qui lui donne son surnom, eh bien, elle augmente avec l'âge. Il atteint sa maturité sexuelle à 9 ans pour les femelles et 12 ans pour les mâles. La durée de gestation est de 11 à 12 mois et la mise bas a lieu tous les 2 ans et demi à 4 ans. Melvin, de quoi se nourrit-il le dauphin tacheté ? Eh bien, mon cher Eliott, je vais te répondre tout de suite. Il se nourrit de petits poissons, crustacés qui chassent à frais profondeurs. C'est pour cela qu'il n'est pas trop aimé des pêcheurs qui le voient comme un concurrent. Nous allons vous présenter un autre dauphin, le grand dauphin. Dis-nous à quoi ressemble le grand dauphin, Jesse ? Tu veux des informations ? Eh bien, le grand dauphin peut mesurer de 3 à 4 mètres et peser 6 tonnes. La forme arrondie de son front s'appelle le melon. Il dort par moitié une partie du cerveau et en veille, l'autre dort. Il nage vite entre 10 et 40 km heure et peut vivre jusqu'à 30 ans. Est-ce que tu peux nous dire comment il se reproduit, Annick ? Eh bien, Jesse. Chez le grand dauphin, la maturité sexuelle est atteinte à 5 ans pour les femelles et à 10 ans pour les mâles. La durée de gestation est de 12 mois. Le bébé dauphin appelé Delphineau pèse 20 kg et mesure 1 mètre à la naissance. Il va pendant 18 mois s'allaiter auprès de sa maman à raison de 4 litres d'ail. Pourquoi l'appellent-on le grand souffleur, Nelly ? On l'appelle le grand souffleur à cause de son souffle puissant et il respire de façon volontaire par un évent situé au-dessus de sa tête. Roméo, que mange-t-il le grand dauphin ? Il est carnivore, il se nourrit de calamars, poissons, crabes et crevettes qu'il avale en entier. Les 3 poches de son estomac lui permettent de tout digérer. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Place à l'interview de Gaël Lambert de l'association Mon École Ma Baleine. Bonjour Gaël, as-tu déjà observé des baleines et leurs baleineaux en Martinique ? Bonjour à tous. Oui, j'ai déjà eu la chance d'observer des baleines d'abord. C'était mes premières observations, il n'y avait pas le bébé. Et une fois effectivement, une maman avec un jeune baleineau. La seule observation que je n'ai pas eu la chance encore d'avoir en Martinique, c'est un groupe actif. Donc vous savez, un groupe de baleines à bosse mâles qui essayent de séduire une femelle. Voilà, moi je n'ai pas eu cette chance-là, mais ça aurait pu arriver en Martinique aussi. Et il y en a-t-il beaucoup ? Alors ça, c'est très compliqué de te répondre. Pour savoir s'il y a beaucoup de baleines en Martinique, il faudrait les compter. Alors les compter, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'une baleine, ça passe énormément de temps sous l'eau. Ça ne vient à la surface que pour respirer. Et que sa maison est immense, puisque sa maison, c'est la mer. Donc voilà, c'est très compliqué de savoir combien il y a de baleines en Martinique. On sait qu'il y en a parce qu'il y a des observations qui sont remontées par les whale watchers, les bateaux qui amènent les touristes ou ceux qui ont envie d'aller sur l'eau voir des baleines ou les dauphins. Et dès qu'ils en voient, ils essayent de nous le dire, à nous, les associations, à l'OMAG, l'Observatoire des mammifères marins en Guadeloupe. Mais ça ne nous donne pas un nombre réel. Et pour pouvoir aussi compter les baleines, il faudrait qu'il y ait des scientifiques qui décident de le faire et donc qui trouvent les financements, qui vont en mer ou en avion aussi, pour compter ces cétacés. Alors ça existe, c'est fait dans certaines parties, notamment dans les Antilles françaises en Guadeloupe, en Martinique, pas en ce moment. Est-ce que des fois, les baleineaux se retrouvent seuls ? Alors, chez les baleines à bosse, mais c'est valable finalement pour tous les cétacés. Le baleineau, le petit, il ne peut pas se retrouver seul. S'il se retrouve seul, ça veut dire qu'il va décéder. Il ne va pas pouvoir survivre. Pourquoi ? Parce que le bébé, donc le baleineau en l'occurrence, il doit forcément être suivi de sa maman. Sa maman, elle fait quoi ? Elle l'allait, donc elle doit le nourrir. Si elle n'est pas là pour le nourrir, il ne peut pas manger, donc il risque de mourir. Elle est là aussi pour le défendre, pour le défendre contre des prédateurs, comme les orques ou comme les requins. Et puis elle est là aussi pour l'éduquer, donc pour lui apprendre à très bien nager, à venir respirer, à chasser plus tard, elle lui apprendra aussi. Donc voilà, si elle n'est pas là, le baleineau ne peut pas survivre. Est-ce qu'il y a plusieurs métiers autour de la protection des baleines ? Oui, alors il y a énormément de métiers. Je ne pourrais pas tous les citer. Alors d'abord, concernant la protection, il faut d'abord mieux les connaître, parce qu'il y a plein de choses qu'on ignore sur les baleines à bosse. Pour pouvoir les protéger, il faut les connaître. Donc il y a tous les métiers déjà en lien avec la recherche scientifique, qui permet ensuite de les protéger. Ensuite, vous pouvez trouver des métiers dans les organisations non-gouvernementales, les ONG ou les associations, comme Mon École Ma Baleine par exemple. Soit pour aller les défendre sur le terrain, par exemple aller lutter contre les bateaux qui continuent à les chasser, comme le fait l'association Sea Shepherd. Ou alors, comme dans l'association Mon École Ma Baleine, pour aller éduquer les jeunes ou les moins jeunes à l'école ou lors de stands grand public. Donc là, ça peut être du bénévolat, comme je le fais, ou travailler pour des associations, même si les emplois ne sont pas parmi les plus nombreux. Et puis la troisième chose sinon, c'est d'avoir un métier plus général de protection de l'environnement marin. C'est de la maison des cétacés ou des baleines. Donc là, du coup, il s'agit de protéger les baleines, mais de manière plus vaste d'avoir un métier autour de la protection de l'environnement. Par exemple, en Martinique, il y a le parc naturel marin qui vient d'être mis en place. Et il y a eu plein, plein de recrutements, justement, pour créer ce parc naturel marin, pour le mettre en place, pour protéger la mer en Martinique. Quand on est un scientifique, comment fait-on pour s'approcher des baleines de plus près ? Alors, tu fais bien de préciser quand on est un scientifique. Parce que quand on est un scientifique, on peut essayer d'avoir des autorisations pour faire des choses que nous, on n'aurait pas le droit de faire en tant que grand public. Par exemple, on peut demander des autorisations pour se mettre à l'eau, pour aller à l'eau avec une baleine, pour la filmer, ou pour s'approcher d'elle, de manière à pouvoir l'observer davantage. On a aussi des autorisations, quand on est scientifique, pour pouvoir les approcher de plus près en bateau. D'accord ? Donc voilà, c'est plutôt en bateau, quand même, de manière générale. C'est ce qu'il y a de plus sécuritaire, on va dire. Comment fait-on pour connaître plus précisément le fonctionnement des organes de la baleine comme l'évent, l'odorat ou son oeil ? Alors, la plupart des avancées scientifiques qui nous ont permis de savoir, par exemple, à quoi ça servait les éventes de la baleine, donc à respirer, eh bien, on les a obtenues par des autopsies, donc une analyse des corps de baleines qui ont été échouées, c'est-à-dire en bord de mer. Quand une baleine s'échoue, c'est pour les scientifiques, même si ça reste un événement triste, c'est aussi une opportunité pour pouvoir faire des prélèvements de peau, de graisse, de squelette, pour pouvoir étudier le corps de la baleine. Je te remercie, Gaëlle, et je passe la parole à Andris. Les baleines échouées peuvent-elles retourner à l'eau toute seule ? Alors, non, non, un cétacé, c'est une baleine, un dauphin, vient à s'échouer sur une plage. L'animal ne pourra pas retourner à l'eau toute seule parce que son corps est trop lourd lorsqu'il est posé sur terre. Il est fait pour être dans l'eau. Alors, ce que je dis est à nuancer, à l'exception d'un groupe d'orques dans le monde, je ne sais plus d'ailleurs où est situé ce groupe-là, qui chasse, qui a une technique de chasse particulière par échouage, mais c'est vraiment dosé, de manière à ce que les orques qui pratiquent cette chasse vont s'échouer légèrement sur la plage, mais pas suffisamment pour y rester bloqués, et donc parviennent à revenir dans l'eau. Mais voilà, c'est un cas, c'est une exception. Le reste du temps, s'il n'y a pas un être humain, ou des êtres humains, pour les aider à retourner à l'eau, si ce n'est pas déjà trop tard, si ce n'est pas déjà mort, alors l'animal est perdu. Est-ce qu'il existe des baleines albinos ? Oui, 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 il existe des baleines albinos, mais dans les mêmes proportions que chez les êtres humains, c'est-à-dire chez nous, c'est une rareté, les êtres humains albinos, et bien chez les espèces animales, c'est la même chose, et chez les baleines aussi. Alors c'est marrant, parce que tu me demandes ça, au mois de mai, là en Guadeloupe, il y a eu une baleine blanche, une baleine à bosse blanche, qui a été observée, qui avait été déjà vue en Norvège, donc on l'appelle la baleine blanche de l'Atlantique Nord, alors elle n'est pas vraiment totalement albinos, parce qu'elle a le dessous de la queue noire, donc on ne dit pas albinos, on dit le 6, mais il n'empêche qu'elle est blanche. Et puis il y en a une autre, alors pour lequel on lui a donné un petit nom d'ailleurs, une autre baleine à bosse blanche, mais elle qui vit plutôt au Mexique, enfin au large du Mexique, et qui s'appelle migalou, voilà, M-I-G-A-L-O-O, donc oui, oui, ces cas d'albinos existent, chez toutes les espèces de cétacés marines, quasiment on en a observé, mais voilà, dans de rares exceptions. Comment devient-on un scientifique qui protège les baleines ? Alors c'est pareil que la question tout à l'heure sur la diversité des métiers de protection. Il y a énormément de métiers différents concernant la recherche scientifique sur les baleines. Alors déjà, il y a un terme générique, on dira que si tu deviens un chercheur autour de la baleine, on dirait que tu es un cétologue, donc un chercheur sur les cétacés. Après, tu peux faire plein de choses. Tu peux par exemple faire de la recherche bioacoustique, donc plonger des hydrophones dans la mer pour enregistrer des sons émis par les cétacés, par exemple chez la baleine à bosse, par le chant du mâle, pour étudier ses chants. Faire des comparaisons des chants à travers le monde, essayer de trouver un sens à une émission de ses sons, essayer de trouver chez la baleine à bosse, pardon, femelle, pourquoi pas un cri. Tu peux aussi être un chercheur, un biologiste marin qui va plutôt faire des prélèvements d'échantillons. Donc tu vas prélever des morceaux de peau ou des excréments. Quand les baleines font caca dans l'eau, tu passes derrière et tu ramasses des excréments, par exemple. Et tu vas ensuite aller les analyser, ou tout à l'heure, comme je parlais des échouages aussi, les analyser en laboratoire de manière à pouvoir apprendre des choses sur le fonctionnement, sur la manière de se nourrir, sur, vous voyez, il y a plein de choses autour de la baleine à bosse. Donc voilà, je ne peux pas tout citer comme métier. Ce qui est sûr, c'est que le point commun, on dira cétologue, il y aura toujours une partie du travail qui sera un travail de terrain. Donc il faudra aller sur le terrain, prélever, écouter. Puis il y a une partie du travail qui se fera en laboratoire. Il y aura toujours aussi de longues études à faire, minimum, je dis bien minimum, parce que c'est plutôt plus, mais 5 ans, voire 7 ans. Et surtout, à l'heure d'aujourd'hui, il faudra, je pense, pour vous, à tout prix, maîtriser l'anglais. Puisque les baleines à bosse, elles n'ont pas de frontières. Et donc vous serez amenés à travailler avec des scientifiques qui sont d'autres pays et qui ont tous en commun de parler l'anglais pour pouvoir se comprendre. Voilà. Est-ce qu'ils ont un laboratoire ? Alors, en général, les chercheurs, les cétologues, qui sont amenés à faire des, ensuite à étudier des choses en laboratoire, donc c'est le cas dont je disais, par exemple, des biologistes marins, ce n'est pas leur laboratoire, mais effectivement, ils sont obligés d'utiliser un laboratoire pour pouvoir analyser. Donc tout à l'heure, je prenais l'exemple des excréments. Qu'est-ce qu'on va analyser dans les cacas de baleines ? Eh bien, on va par exemple essayer de savoir ce qu'elles ont mangé. Et par exemple, on va essayer de savoir si on retrouve dans les cacas de baleines qui sont passées en Martinique du chlordécone, par exemple, pour savoir si elles mangent chez nous. Pour le moment, on pense qu'elles mangent, mais très très peu. Donc on se dit que, voilà, si on trouve dans leurs excréments beaucoup de chlordécone, alors ça remettra peut-être en cause ce que je vous disais quand je suis venue vous voir en cours. Finalement, peut-être que les baleines mangent plus chez nous. Vous voyez ? Par exemple. Et ça, ça se fait en laboratoire. À quoi ça nous sert de protéger les baleines ? Alors, ça, c'est une question qui est valable pour toutes les espèces. D'abord, avant de savoir à quoi ça sert, c'est pourquoi on les a protégées. On les protège parce qu'elles sont encore en grand danger, même si on a eu beaucoup plus peur à une certaine époque à un danger d'extinction. Aujourd'hui, on est davantage rassuré grâce à la protection, mais il faut rester vigilant. Donc si on les protège d'abord, d'une part, c'est parce qu'elles risquent de disparaître. Et du coup, ça répond en partie à la question à quoi ça sert. Si on les protège, c'est parce qu'on est persuadé et celle-là, baleine à bosse, on l'a prouvé puisqu'on a réussi à sauver l'espèce, si on les protège, eh bien, elles ne disparaîtront pas. Merci Gaëlle, j'ai appris plein de choses, mais je vais laisser la parole à Costa. Dans les pays qui pêchent les baleines, est-ce qu'ils ont vraiment le droit et à quoi ça leur sert ? Alors, la réponse, elle est simple et pas simple. Elle est simple dans le sens où, pour répondre d'abord à la première partie de ta question, il est interdit de chasser les baleines. La Commission Baleinière Internationale a interdit la pêche aux gros cétacés. Donc, je parle des baleines, mais c'est valable aussi, par exemple, pour les grands cachalots et une autre espèce qu'on rencontre chez nous. Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une loi, on le sait, il y a toujours des personnes qui désobéissent et c'est malheureusement le cas aussi pour la chasse. Il y a deux manières pour les pays de continuer à chasser malgré cette interdiction. Il y a des exceptions. Il y a certains pays auxquels la CBI accorde des quotas. pour des raisons traditionnelles, parce qu'on estime que cette chasse, elle a été réalisée de manière très traditionnelle depuis fort longtemps et donc, on accorde à ces pays un quota, c'est-à-dire un nombre maximum de baleines qu'ils ont le droit de chasser par an. C'est le cas, par exemple, à Saint-Vincent-des-Grenadis. Et puis, il y a d'autres pays comme le Japon qui, eux, se défendent, donc chassent la baleine et puis disent qu'ils le font pour des raisons scientifiques. Alors, pour des raisons scientifiques, ça pourrait être autorisé par la Commission Baleinière Internationale, mais eux, ils disent qu'ils le font, mais ils le font dans de telles quantités que leur argument paraît un petit peu mensonger. Voilà. Donc, bien sûr, il y a des pays qui, malheureusement, continuent à chasser malgré l'interdiction. Comment les tuiles et est-ce que ça leur fait mal ? Alors, ta question est intéressante parce que la chasse à la baleine, c'est une chasse qui est très ancienne. On trouve les premières chasses à la baleine au XVIIIe siècle. À l'époque, au XVIIIe siècle, d'ailleurs, vous pourrez regarder, je crois que vous avez montré une gravure, donc une forme de tableau qui représentait une chasse à la baleine du XVIIIe siècle. Eh bien, on est avec des bateaux à voile, les bateaux à rame. Aujourd'hui, bien sûr, les moyens technologiques sont un peu plus importants et donc la chasse est un peu moins égalitaire, c'est-à-dire que la baleine a moins de chances d'y échapper. Pourquoi ? Parce que les bateaux sont plus rapides, ils ont des moteurs. Déjà, c'est la différence par rapport à avant. Comment font-ils ? Ils utilisent des bateaux, des bateaux qui sont gigantesques et qui sont très puissants. Ils repèrent les cétacés. Alors, il y a de multiples manières de le faire qui peuvent d'ailleurs être discutées par des drones, par des satellites, par des... Comment ? Je ne vais pas retrouver... Des sonars. D'accord ? Et ensuite, la technique de pêche pour le coup, pour chasser l'animal, ça reste un harpon, d'accord ? Comme ça l'était auparavant. Est-ce que ça fait mal ? Oui, parce que l'animal ne meurt pas immédiatement. Comment peut-on arrêter cela ? Alors, c'est difficile d'un point de vue individuel. Par exemple, vous, qu'est-ce que vous pourriez faire pour arrêter cela ? Alors, vous pouvez refuser, par exemple, deux choses. Si vous allez dans un des pays où les baleines sont chassées, je prends le Japon, vous allez trouver dans les supermarchés des steaks de baleines. Bon, la première chose, si vous souhaitez lutter contre cette chasse, ça peut être, par exemple, de refuser d'en acheter. D'accord ? Ça peut être aussi, vous pouvez vous engager dans des associations ou soutenir des associations qui luttent contre cette chasse. Je citais tout à l'heure Sea Shepherds, l'association la plus connue. Donc, vous pouvez tout à fait soutenir ce type d'engagement. Après, vous pouvez aussi lutter contre un autre pan de la chasse. On chasse la baleine, alors la baleine, pour la manger, mais il y a d'autres c'est assez qu'on chasse pour mettre en delphinarium, comme les dauphins. Au Japon aussi, on le fait. Et là, vous pouvez aussi, par exemple, agir en refusant d'aller dans les delphinariums. Voilà. Après, vous n'aurez pas un impact tout de suite sur la commission balénaire internationale, clairement. Mais en tant que consommateur, en tant que citoyen, vous pouvez avoir des actions. On te remercie, Gaëlle, pour être venue dans notre école et nous avoir appris beaucoup de choses cette année. Alors, merci à vous parce que vous avez été très attentifs, très curieux, très engagés les fois où je suis venue vous voir. Et je pense que, pour rebondir sur la dernière question, finalement, en tant que responsable de l'air marine éducative des Petueaux, vous avez un rôle extrêmement important à jouer dans la protection de l'environnement et donc indirectement des cétacés. Et je pense que ça peut vraiment avoir un grand impact. Donc, merci à vous. Voilà la première partie de l'émission est terminée. Nous vous laissons en musique avec le groupe Trio qui chante une chanson en l'honneur de Paul Watson, un grand protecteur des cétacés. Pirates des mers, insoumis volontaires, la peinture des corsaires sur tes navires en guerre, du noir sur le bleu, de la houle et du feu. Paul Watson, ton drapeau, la colère dans tes yeux. Au prix de ta vie, tu es l'homme, c'est assez. Ils sont assez d'ennemis pour te faire chavirer. Mais il est des hommes que personne n'arrête. à la barre Paul Watson parcours la planète. Watson, navigue dans le bleu loin des terres. Watson, où le chant des baleines résonne. Watson, ce que les hommes font à la mer. Watson, ne veut plus les laisser faire. Sionner l'Antarctique, défier le Japon, tirer les féroé de leur vieille tradition. La crosse du berger, le trident de Neptune, l'espoir du guerrier sous un rayon de lune. Se dire que les hommes ne possèdent pas la terre, en chaque espèce, en somme, l'humanité entière. Les larmes du dauphin, le chant de la baleine, le mépris des humains, des massacres à la chaîne. Watson, navigue dans le bleu loin des terres. Watson, où le chant des baleines résonne. Watson, ce que les hommes font à la mer. Watson, ne veut plus les laisser faire. Faudra-t-il un jour haïr tous les hommes ? L'océan retour a fait naître Watson. Six Schaeffer en action devant l'abomination d'une baleine accrochée sur le bout d'un harcon. Watson à l'abordage, justicier éphémère, a pour seul équipage l'avenir de la terre. Une vie avec le bleu, la force de la mer. Une vie avec le bleu, la force de la mer. Watson, navigue dans le bleu loin des terres. Watson, où le chant des baleines résonne. Watson, ce que les hommes font à la mer. Watson, ne veut plus les laisser faire. Watson, navigue dans le bleu loin des terres. Watson, où le chant des baleines résonne. Watson, ce que les hommes font à la mer. Watson, ne veut plus les laisser faire. Watson, Bonjour chers auditeurs de RFC. Nous sommes les CMOA de la classe de Mme François. Comme vous le savez peut-être déjà, la majorité des prestataires qui proposent du whale watching et du tourisme balénier en Montigny effectuent la majorité de leurs observations au large du carbone et donc proches de notre air marine éducative. Rappelons que le whale watching c'est l'observation des animaux marins dans leur milieu de vie naturel. C'est une activité économique en forte croissance. En délire, près de 40 fois stataires et en Martinique. Les cétacés sont très importants pour le bon fonctionnement de l'écosystème. Comme le montrent plusieurs études scientifiques, les cétacés sont très importants pour le bon fonctionnement de l'écosystème marine. Comme le montrent plusieurs études scientifiques ou peuvent être victimes de graves répercussions lorsque cette activité n'est pas pratiquée de manière raisonnée. En effet, Coralie, si cette observation est mal pratiquée, elle peut provoquer de graves perturbations sur les comportements vitaux des dauphins et des baleines lors des activités de chasse, de repous ou lors de la socialisation. Par exemple, s'ils ont dérangé, ils peuvent moins se nourrir, manquer de sommeil et perturber l'allaitement des petits. Laissez-m'être tranquille ! Au contraire, Elisabeth, lorsqu'elle est encadrée, elle peut participer au développement économique, à la conservation des cétacés, à la sensibilisation du public, à la préservation de la biodiversité. Pour limiter ces perturbations, une charte de bonne conduite est en vigueur dans le sanctuaire à Gora, dans le cadre d'un arrêté préfectoral datant du 15 mars 2017 pour tendre vers une activité de haute qualité environnementale, n'est-ce pas, Kristen ? Bien sûr, Jayane, ce code n'est pas une garantie de non-perturbation des cétacés. Il peut évoluer selon l'avancée de notre savoir et il doit être accompagné d'une bonne connaissance des cétacés et de leur comportement. C'est pour cela qu'une formation est proposée aux animateurs embarqués dans les structures qui proposent le whale watching. Dis-moi, Charmila, cette charte est-elle valable pour tout le monde ? Oui, bien entendu, Kristen. Que l'on soit plaisancier, pêcheur, opérateur de whale watching ou autre usager du domaine marin, les règles que l'on va vous présenter s'appliquent à tous les usagers de la mer. Ces règles définissent deux zones essentielles dans l'activité d'approche des cétacés, une zone de prudence et une zone d'exclusion. Qu'est-ce que la zone de prudence, Jayane ? La zone de prudence, c'est un cercle imaginaire de 300 mètres de diamètre autour des animaux dans lequel les perturbations pouvant être générées par l'embarcation, présence bruit et gaz d'échappement par exemple, et qui sont fortement ressentis par les animaux. Lorsque l'on pénètre dans cette zone, notre comportement doit respecter les règles strictes pour limiter ces perturbations. Quelles sont ces règles, Wesley ? Eh bien, Daliana, la vitesse du bateau doit être constante et calée sur l'animal le plus lent. Elle ne doit pas dépasser les 5 nœuds, environ 10 km. Mais comment approcher les baleines sans les gêner, Mathéo ? L'approche doit se faire par le 3 quart arrière, devenant progressivement parallèle à la route des animaux. Le bateau doit se positionner par le travers des cétacés et suivre le roc. Tout changement brutal de vitesse ou et de direction est interdit pour limiter les perturbations acoustiques sans qu'ils dérangent les baleines ou dauphins. Ah ! Vous me cassez les oreilles ! Sondeur et son ordre doivent être éteints. Il y a-t-il d'autres précautions à prendre, Adam ? En effet, Mathéo, il faut redoubler de vigilance et limiter les distances d'approche si l'on constate la présence de nouveaux-nés. De toute façon, vaut mieux éviter de les suivre car les cétacés peuvent se mettre en colère et ça risque de faire mal. Ils vont penser « Mon Dieu, il veut m'attaquer ! Au secours ! Laissez-moi tranquille ! » En cas de perturbation, que faire, Rémi ? Il faut quitter immédiatement la zone de prudence en cas de perturbation des animaux comme par exemple un comportement de fuite. J'en ai marre ! Je m'en vais ! Accélération, changement de cap, recherche d'éloignement de l'observateur qui doit être considéré comme un dérangement. Ah, mais laissez-moi ! Je veux vivre en paix ! Angèle, quels sont les signes qui peuvent aller en tir ? Les cétacés font savoir à leurs observateurs qui se sentent dérangés et menacés dans leurs espaces vitaux par un changement de comportement parfois brutal. Par exemple, si vous observez des accélérations, un changement de cap et surtout la recherche d'éloignement des observateurs en tapant de la queue à la surface de la mer, un lâcher de bruit, un pitch-bonk ou en faisant caca sur la coque du bateau, etc. Il faut s'éloigner. Je vais vous le lancer au visage, vous allez voir ! Eh bien, Angèle, c'est quand un cétacé fait un grand bond à proximité d'un bateau et se laisse tomber brutalement dans la mer pour l'éclabousser pour faire comprendre aux observateurs qui le dérangent. Le temps d'observation est limité à une demi-heure. Si plusieurs bateaux sont présents, deux sont tolérés dans la zone de prudence. Le temps d'observation est alors raccourci à un quart d'heure et les autres embarcations doivent patienter au-delà des 300 mètres. Un contact radio entre les différents bateaux permettra de coordonner les observations. Et la zone d'exclusion, Talia, quel est son rôle ? Eh bien, Taïcha, la zone d'exclusion définit le secteur dans lequel l'embarcation ne doit jamais pénétrer, sauf si les cétacés s'approchent d'un même du bateau. Salut, ça va ? C'est un cercle imaginaire de 100 mètres de diamètre autour des animaux. La distance est réduite à 50 mètres pour les cétacés de moins de 5 mètres à l'âge adulte, notamment les dauphins. En deçà de cette distance, les cétacés apercevraient la présence du bateau comme un danger ou une intrusion dans leur espace vitale et leur comportement en serait fortement perturbé. N'est-ce pas, Alexis ? Bien sûr, le bateau ne doit pas non plus se trouver devant les animaux car leur champ de vision est réduit et leur route coupée. Mais poussez-vous de là, je ne vois rien. Les approches par l'orient sont également interdites. Le bateau peut alors être perçu comme un pont suivant un chasseur. Eh oui, Alexis, lorsque le bateau atteint la limite de la zone d'exclusion, sa vitesse relative doit être réduite à zéro et son moteur débrayé. Il est interdit de pénétrer à l'intérieur des groupes sous peine d'engendrer des perturbations sociales. Dans le cas où les baleines ou les dauphins s'approchent, Alicia, que fait-on ? Eh bien, Médie, lorsque les cétacés rejoignent volontairement le bateau, les passagers ne doivent pas tenter de les toucher directement ou à l'aide d'un instrument, de se baigner à leur proximité ou de les nourrir. C'est très dangereux car il ne faut pas oublier que ce sont des animaux sauvages. La majorité des règles précédentes reste également en vigueur et particulièrement l'interdiction de pénétrer à l'intérieur des groupes et le respect d'une progression lente et régulière. Océane, que doit-on savoir d'autre en général ? De manière générale, dès le repérage de baleines ou dauphins ou à partir de 1000 mètres de distance, une vigilance particulière et une vitesse limitée à 10 nœuds sont de rigueur. D'autres animaux peuvent être présents sur le secteur et le risque de collision est élevé. Eh, attention, on est là ! De plus, même à cette distance, une embarcation reste la cause des perturbations qu'il faut limiter. Qu'en penses-tu, Taisha ? De manière générale, le wheel-watching n'est pas recommandé dans la zone côtière, les cétacés y étant déjà très perturbés par les activités humaines. Que doit faire l'opérateur chargé du wheel-watching, Steven ? Eh bien, Taisha, un opérateur doit accompagner sa sortie d'un exposé éducatif sur les cétacés et le milieu marin. Il doit être dispensé par un guide qualifié et formé. Celui-ci doit être en mesure d'identifier les espèces rencontrées, de déterminer leur phase d'activité et de prévenir les perturbations éventuelles. Ben oui ! Ils doivent nous connaître pour ne pas nous embêter ! Voilà, chers auditeurs, chers auditrices, c'est Imane, l'émission est terminée. C'est la dernière de l'année. Continuez à nous aider à protéger notre biodiversité marine. Bonnes vacances et à l'année prochaine. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada